La géographie a ces mots. Nous allons en aborder trois à travers cette capsule vidéo. Il s'agit de urbain, rural et rurbain. Selon le dictionnaire Le Robert, urbain désigne ce qui est de la ville. Urbain est donc le contraire de rural qui concerne la vie dans les campagnes et les paysans. Les mots ont une histoire. Le mot rural est apparu dans la langue française au XIVe siècle, alors que le mot urbain est apparu au XVIIIe siècle. Au XXe siècle, la distinction entre le rural et l'urbain devenant de moins en moins nette, un nouveau mot a fait son apparition. Il s'agit de rurbain. Qui est le rurbain dont on parle depuis environ une quarantaine d'années ? Mélange des termes rural et urbain, le rurbain est celui qui est concerné par le phénomène de rurbanisation. Mais qu'est-ce que la rurbanisation ? Avec l'extension, autrement dit, l'agrandissement des villes, les zones rurales proches font désormais partie des banlieues des villes. L'espace rural se transforme en espace urbain, avec notamment la construction de quartiers d'habitats pavillonnaires. Dans ces zones urbaines, le mode de vie est souvent urbain et beaucoup d'habitants travaillent en ville. Ils doivent donc chaque jour se déplacer pour se rendre à leur travail. A travers cet exemple géographique, vous avez pu constater que la langue française s'enrichit avec l'apparition de mots désignant des phénomènes nouveaux. L'apparition de mots désignant des phénomènes L'apparition de mots désignant des phénomènes